Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, toutes les semaines sur VL. Maxime Guény, à côté du petit écran, on vous retrouve également à la radio. Alors vous êtes à la tête de l'émission, un éclair de Guény, c'est chez nous d'ailleurs sur VL. C'est en direct le mercredi de 22h à 23h. Alors vous êtes accompagné d'ailleurs d'une bande de chroniqueurs, d'un invité, alors vous parlez de toute l'actu musicale ou encore du show business. Justement, qu'est-ce que vous souhaitez amener avec cette émission ? Quels sont les tons que vous souhaitez amener ? De la bonne humeur, du fun, une équipe, une dream team, avec tous des spécialistes dans leur domaine, un invité fil rouge. On parle effectivement du show business, de la musique, du spectacle. L'idée surtout c'est de s'amuser en essayant d'apprendre de certaines choses avec un live à chaque fois. Et puis petite information, l'émission récupère 30 minutes, on sera de 22h à 23h30 en direct. Et ça on est vraiment ravis là-dessus, on a déjà reçu des super invités. Et on risque de bien s'amuser. C'est un mélange de blind test à peu décapant, un portrait d'invité qui ne laisse personne indifférent. Et surtout toute l'actualité décortiquée avec amusement. C'est vrai qu'en plus c'est la première fois que vous êtes animateur, vraiment animateur d'une émission. Oui c'est vrai, on m'a donné cette opportunité. On m'a dit tiens il y a Emmerick Bonnery qui part sur NRJ. Est-ce que tu veux récupérer sa case ? Ok, avec plaisir. Et puis je me suis bien amusé. Et surtout c'est un bon entraînement. C'est un vrai bon entraînement. Parfois je suis dans ce studio, donc en configuration radio. Il y a un autre studio à Boulogne. Et sinon à Boulogne. Là on est dans une configuration télévisuelle. Et dans ce cas-là, ça m'entraîne également à poser, à animer. Parce que faire une chronique, on sait le faire. On a cinq minutes, on a deux minutes, on lit un papier, on le répète. Mais faire vivre comme vous le faites Nicolas et une bande, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a les tenants, les aboutissants, tenir le rythme, la cadence, pas dire de bêtises non plus. Donc oui, c'est un vrai exercice et je m'y amuse beaucoup. C'est très galvanisant la radio. Et on peut dire aujourd'hui que vous êtes autant attaché aux médias radios que télé ? Je suis autant attaché surtout aux médias globales. Parce que la radio devient filmée. La télévision, ça aussi est parfois à beaucoup de proximité comme à la radio. Moi je suis attaché à toutes les formes de médias. Alors c'est vrai qu'en parallèle, on vous retrouve toujours dans Touche pas, mon poste, c'est sur C8. Du lundi au vendredi à partir de 19h. On ne présente plus d'ailleurs cette émission parce que je pense qu'on en parle beaucoup. Elle existe depuis sept ans. Depuis sept ans. Vous, vous y êtes depuis la saison dernière. Justement, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes les nouveautés du programme ? Je sais bien parce qu'il y a de plus en plus de journalistes autour de la table. Ça c'est une même chose. C'est un recentrage autour de l'infomédia. Là on revient sur un équilibre happening, humeur, humour. Ça c'est équilibré. Puis il y a un vrai esprit de famille. Ça y est, on a récupéré les choses. Chacun est à sa place. Très complémentaire les uns des autres. Tous les avis sont partagés. Et beaucoup déconnes quand même. Le maître d'oeuvre, Cyril Hanouna, est toujours au top de sa forme. Et c'est vrai que vous avez aussi eu une notoriété soudaine grâce à cette émission. Ça a été un peu dur à gérer. C'est vrai qu'on vous voyait un petit peu partout dans plusieurs médias. Mais grâce à TPMP quand même, vous avez une notoriété. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé vivre cela. Toujours dans nos petits rêves. Tiens, j'aimerais bien être un peu Madonna. J'aimerais bien être M. Pokora. Voir ce que ça fait d'être reconnu un peu dans la rue. Eh bien, ça m'arrive. Et je vous avoue, c'est hyper flatteur. Quand les gens vous arrêtent à longueur de journée. Il y a des trucs très drôles. Parce qu'il y a 90% de personnes qui me disent vous nous faites rire, continuez. Mais au départ, je ne suis pas là pour faire rire. C'est ça qui est assez dingue. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Maxime est très premier degré, normalement. En fait, je fais croire que c'est de premier degré. Mais il y a beaucoup de troisième dans tout ce que je fais. Il y a deux ou trois trucs où tu as aussi un petit peu de mal. Merci. J'ai beaucoup de mal. C'est parce qu'en fait, avec Maxime, j'avais envoyé un tweet et tout. Non, c'était un SMS à Cyril sur une histoire d'araignée. Et tu avais pris ça au premier degré, alors que c'est pour rire à la base. C'est juste toi qui n'est pas suffisamment drôle, peut-être. On a peut-être trouvé la bonne réponse. Donc les gens me trouvent parfois un peu drôle. Il y en a d'autres qui me disent vous avez la même voix en vrai. C'est des choses qui reviennent. C'est bizarre. Parce qu'à l'époque... C'est vrai qu'on parle toujours de votre voix. On a quasiment la même voix. C'est ça. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.